Alléluia, gloire à l'éternel, notre Dieu, notre Père. Amen, Amen. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, de t'entendre. Oui, nous te rendons grâce en le précédent nom des choix. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous donner encore. Oui, que nous puissions repartir, Seigneur, oui, remplis, remplis, comme toi tu le veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce en le précieux nom des choix. Merci pour tout ce que tu as accompli dans chacune de nos vies. Merci parce que tu as veillé sur chacun de nous afin de nous amener à toi, oui, en ce temps marqué, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce en le précieux nom des choix. Que jamais plus nous nous soyons comme nous étions. Je te rends grâce en le précieux nom des choix. Nous voulons faire ta volonté, oui, Seigneur. Montre-nous les œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous puissions grandir, Seigneur, selon ta volonté, à la gloire de ton Saint-Nom. Et être dans les temps qui viennent, les temps prophétiques, le témoin ou les témoins que toi tu veux, à la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père. Merci Échoix. Merci Saint-Esprit. Amen. Ok, donc on continue ici. Donc on est arrivé à Jean, chapitre 4, versets 25 à 26. Et je voulais en fait ici revoir un peu plus en détail ce verset-là. On aura l'occasion de le revoir. La traduction n'est pas tout à fait en fait bonne. Ok, ici Jean, chapitre 4, versets 25 à 26. Donc, Échoix est avec la femme samaritaine. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Ok, c'est très bien. Ici, le Messie, c'est bien messias en fait en grec. C'est un mot qui n'existe que deux fois. Le mot messie n'existe que deux fois en fait dans l'abri Tradacha. Ici, messias. Ici, qui doit venir. Celui qu'on appelle Christ, c'est comme ça que c'est traduit. Comme, quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Échoix lui dit, je le suis. Non, il ne dit pas, je le suis. Moi qui te parle. Il dit en fait, le mot le n'existe pas dans le texte grec. C'est rajouté. Donc ici, il dit en fait, éoyer. Pourquoi en fait il dit éoyer à cette dame et non pas égoïmie tout simplement. Ok, tout simplement parce qu'elle, elle marche en fait ici dans la foi et elle a une révélation particulière. Mais dans la traduction qui est donnée ici, c'est faux. Je n'ai jamais écrit ça. Ok. Celui qu'on appelle Christ. Ça, ce sont les traductions qui disent ça. Mais ça nous fausse en fait l'interprétation ici. Parce que quand on dit, je sais que tu es le messie, en fait, qui doit venir. Ok. On te dit ensuite celui qu'on appelle Christ. Donc on te dit Christ, c'est le messie, point la digne. D'accord ? Mais ce n'est pas ça qu'en fait c'est écrit ici en grec. C'est le messie qui doit venir, c'est-à-dire celui qui est choisi par Dieu. C'est bien le messie. Mais ici dans la traduction, on la reverra plus en détail, en fait, plus tard dans un autre séminaire. Mais ce n'est pas écrit ici celui qu'on appelle Christ. C'est celui qui est appelé le Christ comme étant celui qui vient pour faire l'expiation et qui vient pour partager les écritures avec grâce et vérité dans un langage que tout le monde est capable de comprendre. Ça va la traduction ? Donc on est obligé de faire une phrase pour expliquer que c'est le messie, celui qui a été choisi par Dieu. Oui, mais qui est appelé le Christ par excellence, c'est-à-dire celui qui fait l'expiation et qui vient expliquer les écritures avec grâce et vérité. Celui qu'on attendait depuis longtemps. Ça va ? Mais on verra tout ça dans le détail. C'est pour ça quand on dit Christ ou le Christ, chaque fois qu'on dit Christ, des fois ce n'est pas toujours le Christ, c'est le Christ. Le Christ qui était attendu dans les écritures. Mais on verra tout ça dans le détail après. Non. Oui, d'une part, de faire des consacrés consacrants, absolument. C'est-à-dire de faire des consacrés consacrants, mais aussi quelque chose qui est très important, c'est que dans la foi des croyants de l'époque, ok, le Christ était attendu. Il était attendu. Tous les croyants savaient que le Christ devait venir. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui apparaît avec Christ simplement parce qu'il est venu il y a 2000 ans, etc. Non. Il était attendu. Celui qui devait venir, qui devait faire l'expiation, qui s'appelle la parole de Dieu. Il devait venir en tant qu'homme sur la terre et il devait s'offrir en sacrifice, etc. On verra tout ça dans les psaumes, en fait, plus en détail. Ok ? Là, on ne va pas aborder les psaumes. On n'a pas le temps, mais ce sera la prochaine fois. Ok ? Donc, on va aborder en fait toutes ces notions-là. Et donc, la notion de Christ, elle existait, elle était présente dans la pensée hébraïque ancienne. Donc, ça n'apparaît pas il y a 2000 ans. Donc, ici, on va te dire, Christ, il apparaît en fait, oui, il y a 2000 ans. On n'en parle pas en fait avant. C'est faux. La notion de Christ, elle apparaît bien avant. En fait, la notion de celui qui va payer, faire l'expiation, elle existe depuis Abraham, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok ? Mais on y reviendra. On devrait plutôt traduire en disant, ah ben, j'ai même fait la traduction ici, tiens. Je ne m'en souvenais plus. Donc, ici, 25, la femme lui disait, je sais que le Messie, donc Messias, Messie, ça n'existe que deux fois, dans Jean chapitre 1, verset 41, et Jean chapitre 4, verset 25. Donc, doit venir, ok, celui qu'on appelle loin, ok, le Christos. Quand il sera venu, ici, donc ici, elle a déjà une petite idée. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose, ok. C'est pour ça que celui qui annonce toute chose, en fait, ici, Yeshua dit, en fait, ici, ok, celui-là, ce Messie, en fait, là, qui est attendu, et qui vient expliquer toute chose, les Écritures avec grâce et vérité, dans un langage, on va le savoir, en fait, dans Jean chapitre 1, verset 41, dans un langage que tout le monde est capable de comprendre, ok. Et donc, ici, il dit, Yeshua, il dit, en fait, Eoye, je suis, je suis celui-là, ok. Comment ? Ben, pour certaines choses, probablement, oui. En fait, de toute façon, la notion de Christ, il la connaissait. Oui, Eoye, c'est Yeshua qui dit, si, il la connaissait, en fait, aussi. Tout le monde la connaissait. Ici, c'est, il connaissait la Torah, mais ici, Yeshua dit, Eoye, je le suis. Tout le monde connaissait le mot Eoye, à l'époque, même les Samaritains. Tout le monde connaissait, en fait, à l'époque, ce que ça voulait dire. C'était le nom qui était apparu dans le buisson, en fait, ardent. C'était un nom consacré, un nom glorieux. Ok. On reviendra à ce qui est. Jean chapitre 13, verset 12 à 13. Lors du dernier repas de la Pâque avec les disciples. Donc, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait. Vous m'appelez Maître, ok, et Seigneur, et vous dites bien, car, en fait, ici, on dit, je le suis. Mais là, même chose, dans ce verset-là, le mot « le » n'existe pas. Donc, il dit, car je suis. Ok. Donc, ici, qu'est-ce qu'il a dit, en fait, réellement ? Il a dit à ses disciples, il se révèle comme étant celui qui est apparu dans le buisson ardent. Et Eoye, en réalité. Oui. Et Eoye, c'est, en fait, le nom qu'il donne dans le buisson ardent pour dire « je serai avec vous éternellement ». Ok. Donc, ça veut dire qu'il est là. Il est la parole de Dieu, présent avec nous, comme il a été présent avec Abraham. Ok. Mais il est éternellement le même. Le tétragramme, c'est un autre nom. Oui, c'est l'éternel. D'accord ? C'est l'éternel qui est vocalisé différemment dans le texte, en fait, hébreu. Mais c'est l'éternel, c'est le tétragramme. Ici, c'est un autre nom pour dire qu'il est présent, pour dire, en fait, que l'éternel est présent auprès de toi, au travers de Yeshua. Et il est présent, en fin de compte, dès l'instant où il parle. Il est toujours, en fait, avec toi. Ok. Quand il se présente comme ça, il est une nouvelle révélation de Dieu. Oui. C'est une révélation de la présence de Dieu à côté de lui. Ok. Pour expliquer les Écritures et le guider. Et la présence qui va les accompagner tout le monde en fait. Voilà. Tout à fait. Absolument. Tout à fait. On devrait plutôt traduire en disant, ici, vous m'appelez, en fait, Maître Didascalos. Ici, en fait, c'est Maître Didascalos. C'est le Maître, non pas le Maître qui est le chef, le dominateur. Parce qu'il y a un autre mot pour cela. Ok. Ici, c'est Didascalos. C'est le Maître, mais le Maître qui enseigne. Vous m'appelez Maître, c'est-à-dire le Maître qui enseigne, et Seigneur, bien sûr, parce qu'il y a choix et Seigneur. Et vous dites bien, car, et, 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 car je suis, je suis celui qui est apparu dans le buisson ardent et qui, maintenant, va être avec vous. « Comme hier, j'ai été, j'ai dit à Moïse, et eux y'ai, et que j'allais être avec lui pour faire sortir, en fait, les enfants d'Israël, en fait, de l'Égypte, à main forte et à bras étendus, et que je marcherai, en fait, devant eux pour les amener, en fait, au Mont-Sinai. Et eux y'ai, je suis. Maintenant, je suis. On est à la Pâque, ici, Jean 13, 13. C'est le repas avant, effectivement, qu'il s'offre lui-même en sacrifice. Donc, il dit la même chose à ses disciples. « Et eux y'ai, je suis celui qui va être avec vous, dès maintenant, pour vous faire sortir, en fait, du monde des ténèbres, et vous amener dans le royaume de la lumière. » Amen. C'est la Pâque, en réalité. Ok ? Il dit la même chose. Shemot, c'est Exode 3, 15. « Dieu dit encore à Moshe, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov, m'envoie vers vous. » C'est-à-dire, ici, des fois, on a l'expression « le Dieu d'Abraham, d'Iitzhak et de Yaakov. » Mais ici, c'est bien détaillé pour dire, en fait, « le Dieu, ici, qui était avec Abraham, le Dieu, en fait, ici, qui était avec Yitzhak, le Dieu qui était avec Yaakov, etc., m'envoie vers vous. « Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » C'est pour ça, lorsque je prie, en fait, Dieu, ok, quel Dieu je prie ? C'est pour ça que c'est important que derrière la notion de Dieu, il faut que je dise « Dieu d'Abraham, Dieu d'Iitzhak, Dieu de Yaakov », il n'y a pas d'ambilité dans ce cas-là. Ok ? Je sais quel Dieu je prie. D'accord ? Allah est aussi Dieu, mais ce n'est pas mon Dieu. Ok ? Je n'ai rien à faire avec un Dieu qui n'a pas de fils, etc., et qui n'écoute pas, en fait, la Torah, etc., pour la mettre en pratique. Ok ? Donc, attention à ça. « Voilà mon nom de génération en génération. » Donc, de génération en génération, on doit toujours, en fait, rappeler, en fait, que notre Dieu, c'est bien, en fin de compte, le même Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. « Voilà mon nom de génération en génération. » Voilà pourquoi on doit être accroché, en fait, aux racines. Donc, voilà le texte, en fait, en hébreu. Donc, je vois bien les mots « Elohé », en fait, Abraham, ici, « Elohé », Yitzhak, ok, « Ve, Elohé », en fait, Yaakov, j'ai bien les mots « Elohé », le mot « Dieu » qui est répété, en fait, à chaque fois, systématiquement. Ok ? On le retrouve, en fait, ici, « Elohé », « Elohé ». « Elohé », c'est « Elohim » conjugué. C'est la même chose que « Elohim », mais quand j'ai un autre mot, en fait, derrière, je ne dis plus, en fait, « Elohim » Abraham, je dis « Elohé » parce que ça se conjugue, « Elohé » Abraham, « Elohé » Yitzhak, « Ve, Elohé » Yaakov. Le « V », ça veut dire « et », « et » le Dieu de Yaakov. Ok. Un peu plus loin, 14, 19, 20, « L'ange de Dieu qui allait ». Donc, regardez bien ça. Ici, c'est extraordinaire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, parti et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait, parti et se tint derrière eux. Qui c'est cet ange de Dieu ? C'est envoyé de Dieu. C'est Yeshua. Il a dit « Je suis ». Effectivement, il est là. Ok. Donc, mais je n'ai pas, en fait, ici, ange de Dieu. C'est traduit par ange de Dieu. Mais quand je vois ici le texte en fin d'hébreu, « Malach ha Elohim ». Donc, je devrais traduire, en fait, ici, « L'ange du seul Dieu unique est vrai ». C'est encore moins ambigu, en fait, ici. C'est encore plus clair. Malach ha Elohim, en fait, ici. Malach ha Elohim. J'ai bien l'article, en fait, ici, devant le mot Elohim. Je le retrouve ici, l'article devant le mot Elohim. Donc, c'est « L'ange du seul Dieu unique est vrai », en fait, ici. Donc, pas de doute, c'est bien Yeshua. L'ange de Dieu, l'ange du seul Dieu unique est vrai, car dans le texte hébreu, nous avons bien Malach ha Elohim, qui veut dire « L'ange ou envoyé du seul Dieu unique est vrai ». « Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuit était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. » Yeshua, il est là, de manière concrète, de manière cachée, mais concrète. Exode 23, verset 20 à 25. « L'Éternel envoie son ange pour marcher devant son peuple. L'Éternel précise que son nom est en lui. Alors, quel est l'ange qui a le nom de Dieu en lui ? » Eh bien, c'est évident, hein, c'est Yeshua. Et pourtant, c'est bien écrit ici. « C'est donc Yeshua lui-même. Ce passage illustre l'unité entre Dieu et l'ange qui l'a envoyé et qui porte son nom. Voici, j'envoie un ange, c'est Yeshua, devant toi, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Ok ? Où vont-ils ? Au Mont-Sinai. Pour quoi faire ? Pour recevoir la Torah. Ok. Donc, on voit bien que la Torah, elle vient après, en fait, qu'il marche. Ok. Parce qu'on a besoin de la Torah pour nous expliquer ce qui est péché, transgression et iniquité. C'est ça que dit Paul dans Galate. Elle nous instruit, en fin de compte, ok, sur le péché, la transgression et l'iniquité. Toutes les choses, en fin de compte, devant Dieu. Si je n'ai pas ça, eh bien, je suis en fait un croyant aveugle, quelque part, ou aveuglé. Donc ici, un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ok ? Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix, la voix de Yeshua. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Ok ? Donc ici, ça veut bien dire, en fait, une obéissance parfaite. Dieu dit, en fin de compte, vous devez vous soumettre et obéir. Ok ? Ce n'est pas facile de se soumettre et d'obéir, hein ? Mais il faut apprendre, ok ? Et en fait, il faut vraiment, en fait, apprendre à obéir et à se soumettre à Dieu et à marcher dans le plan de Dieu. Ok ? Ça, c'est très important. « Il ne lui résistera point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Amen. Ben, je ne sais pas si la traduction est tout à fait exacte, hein ? Ok ? Mais enfin, ça veut dire ? C'est s'il résiste, je pense, c'est aussi s'il résiste, etc., ou s'il persévère dans la résistance, ou s'il persévère à ne pas vouloir se soumettre ou obéir. C'est ça. Ok ? Il n'y a pas de salut, en fait, en dehors de ça. Je dois obéir, en fait, à mes choix. Ok ? Bon, c'est vrai que la manière dont on le traduit, en fait, en français, bon, ce n'était pas forcément tout à fait comme ça qu'il faudrait le traduire. Ok ? Moi, j'ai pris la version seconde, je l'adapte, en fait, bon, déjà. Ok ? Je n'ai pas eu le temps, forcément, de regarder tous les mots, ok, dans le détail. Pardonnez-moi, il n'y a que 24 heures, en fait, dans la journée. Et déjà, ma femme vient dans mon bureau et dit, tu sais que tu as une femme ? Ok ? Ok ? Car mon nom est en lui. Ok ? Donc, le nom, en fait, de Dieu est en lui, en fait, ici. Donc, on parle bien ici, très clairement, en fait, du Père, et on parle bien de quelqu'un qui est à côté, et dont le nom, en fait, est en lui, en fait, ici. J'ai entendu un enseignement par un rabbin, et le titre, c'était « Le Messie est Dieu ». Et il dit, en prenant les textes, il dit qu'effectivement, c'est écrit que le Messie est Dieu. Oui. Et après, il fait toute une pirouette en prenant Abraham, qui avait envoyé son intermédiaire pour chercher la femme à Isaac. Il dit que c'est ce même chose. Et alors, il explique, on croirait qu'il explique Jésus, c'est-à-dire que l'envoyé doit être complètement homme, et en même temps, complètement Dieu, pour pouvoir réussir complètement sa mission. Oui. Et malgré ça... Parce que ce n'est pas le temps pour eux de découvrir certaines choses. Donc, ils sentent des choses, ils savent expliquer certaines choses, mais il y a comme un voile, et la révélation ne se fait pas pleinement, parce que ce n'est pas le temps pour eux. Mais le jour où le temps, en fait, vient pour eux, vous pouvez être sûr qu'avec la connaissance qu'ils ont, eux, ils ne vont pas mettre deux ans, trois ans, cinq ans, en fait, pour comprendre. Ça va aller très, très vite. D'accord ? Mais ça veut dire que le temps des nations, il est terminé. OK ? C'est le temps d'Israël qui reprend. Alors, pour le moment, c'est encore, en fait, le temps des nations. OK ? Donc, Dieu ne fait, n'ouvre vraiment les yeux chez certains juifs que ponctuellement pour pouvoir faire avancer certaines choses. OK ? Mais les juifs de la tradition, ils n'accèdent pas, en fait, encore à ces vérités. Et c'est affolant, des fois, comment ils font les trucs. Mais c'est intéressant. Oui, bien sûr, ça fait... Absolument. Donc, car mon nom est en lui. Donc, je prends le texte, en fait, hébreu. En fait, ici, nous le voyons. En fait, ici, qui, chez mi, en fait, becolo. En fait, ici, donc, mon nom est en lui. Donc, le nom de Dieu, en fait, bekirbo, pardon. Ici, donc, le nom de Dieu, chez mi, c'est mon nom, OK ? Est en lui. OK. Donc, pas de doute là-dessus, sur la traduction. On continue, 23. 23, verset, en fait, 20 à 25, nous dit ceci. Mais si tu écoutes sa voix, donc ici, la voix de Yeshua, si tu fais tout ce que je te dirai, OK ? Là, c'est l'Éternel qui parle. Je, c'est dire moi, l'Éternel, serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. C'est pas merveilleux, ça ? Ah, tu te tiens là, OK ? Sur les promesses d'Abraham, de Yisraël, de Jacob, tu écoutes, tu obéis, tu te soumets. Dieu te promet qu'il sera, OK ? L'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. OK ? « Car mon ange marchera devant toi, » Qui c'est cet ange, Yeshua ? « Marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. » Donc, on a du mal à comprendre, en fait, aussi, cette dimension-là, en fait, ici. Mais c'est tous les peuples et tous les gens qui sont attachés, en fait, aux puissances, en fait, célestes, OK ? Mais qui ne sont pas de Dieu, et qui font toutes sortes de choses, en fait, extraordinairement mauvaises, en fait, devant Dieu, jusqu'à des sacrifices d'enfants, de vierges, de choses comme cela, etc. Vous savez qu'en fait, dans le pays des Cananéens, chaque maison, sous, en fait, le socle de la porte d'entrée, il y avait systématiquement une amphore, et dans cette amphore, le premier-né de la maison était, en fait, sacrifié et enterré. Je passe sur un certain nombre de choses, OK ? Voilà pourquoi Dieu dit, moi, je ne veux pas, moi, de ça, OK ? Ces choses-là, toutes ces abominations-là, etc., sacrifice d'enfants, OK, sacrifice de vierges, etc., toutes ces choses-là, moi, je ne veux pas de ces trucs-là, OK ? Donc, tous ces peuples-là, en fait, ce sont des peuples qui sont, en fait, destinés à l'extermination. Pourquoi ? Parce que leur iniquité ne va, en fait, qu'en s'accroissant, et, en fin de compte, il n'y a pas de moyen, en fait, de les arrêter et de les reprendre et de les recaler, en fin de compte, pour qu'ils soient des hommes et des femmes normaux, en fin de compte, ou attachés, en fait, à Dieu. Mais ça, ça fait partie du jugement de Dieu, OK ? En tout cas, ici, mon ange marchera devant toi et te conduira, OK ? Exode 20, verset 20 à 25. Tu ne te procéderas point devant leur Dieu, OK ? Et tu ne les serviras point, OK ? Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut, afin que jamais tu n'imites, en fait, ce qu'ils font. OK ? Vous servirez votre Dieu, ici, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi, OK ? Donc, c'est vraiment très clair, cela nous parle, c'est une parole, en fait, vivante. Est-ce qu'elle est d'actualité aujourd'hui, ou est-ce que c'est de l'Ancien Testament ? C'est de l'actualité. Ce sont des paroles vivantes, hein ? Dieu n'a jamais changé, il le met aujourd'hui, hier, aujourd'hui et demain. OK. Je passe sur le texte. Nous voyons très nettement ici que Yeshua, en fait, qu'ici, Yeshua marchait de concert avec l'Éternel lui-même. Donc, je vois bien, en fait, ici, que j'ai bien la vision de Yeshua. Et vous pouvez être sûr, en fin de compte, que tout ce que nous voyons, en fait, là, et tout ce que nous découvrons, en fait, aujourd'hui, les Juifs qui lisent, en fait, l'Hébreu, OK ? Eh bien, se doutent très bien, en fin de compte, qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées, en fin de compte, qui répondent clairement dans la religion, en fait, elle-même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se posent des questions. Mais quel est ce Christ qui est venu ? Yeshua, dans le Lévitique. Bon, je vais passer un peu le Lévitique. Parce que je n'ai pas grand-chose, en fait, à dire dans le Lévitique. Je n'ai pas trop détaillé, en fait, ces aspects-là. Et je préfère aller dans Nombre et Deutéronome. Donc, Nombre, c'est Bamidbar. Bamidbar, ça veut dire, en fait, quoi ? Ça ne veut pas dire Nombre, hein ? OK ? Nombre, le Livre des Nombres, ça veut dire Bamidbar, ça veut dire dans le désert. Mais les nations préféraient traduire par Nombre, pourquoi pas ? Nombre 21, versets 8 à 9, nous dit ceci. L'Éternel dit à Moshé, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moshé fit un serpent des reins et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins conservait, en fait, la vie. De la même manière, en fait, il est dit dans les Écritures que Yeshua sera élevé en étant cloué sur la croix pour que tous ceux qui se tournent vers lui et le regardent, et le regardent comme le Sauveur, soient effectivement sauvés. OK ? Les enfants d'Israël, ils suivent un rocher qui les suivait, c'était Christ, lorsqu'ils sortent d'Israël. Ils vont à la montagne, en fait, à Elohim, à Horeb, ils reçoivent la Torah pour être instruits. façonnés. Est-ce pour autant qu'ils ont obéi et ont été soumis, OK, à Dieu et à l'ange qui les suivait ? Malheureusement, non. OK ? Pourtant, Dieu avait tout prévu. Et résultat des courses, ils vont effectivement près du pays de la promesse, etc. Et ils envoient, en fin de compte, des espions, enfin, des espions, des explorateurs. Et ces explorateurs dénigrent le pays au lieu de marcher par la foi, etc. Résultat des courses, la porte d'entrée, au lieu de rester deux ans dans le désert, ils vont, en fait, rester 40 ans, en fait, dans le désert. À cause de leur désobéissance et de leur insoumission, ils sont morts dans le désert, alors qu'ils avaient Christ et la Torah. Amen. Donc, quand on dit, j'ai donné mon cœur et ma vie à Christ et je ne risque rien, je ne m'assois sur ma chaise, je suis sauvé. Toute l'écriture est bonne pour nous instruire, OK, et nous façonner. Il faut, en fait, rentrer dans l'obéissance et la soumission à Dieu. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a qu'une seule, un seul choix. Oui. Je n'ai pas regardé, mais c'est un mot qui permet d'élever quelque chose pour le montrer à tous, OK. Maintenant, je n'ai pas la réponse. Oui. C'est une perche qui est à la pente de la croix, c'est-à-dire que c'est une grande perche et il y a une barre pour tenir dans le fait du déjeuner. C'est une préfiguration. Enfin, toujours est-il que, ici, cette perche, en fait, ici, ce serpent brûlant qui est mis là est élevé, en fait, comme ils ont été mordus, en fait, ici, à cause de leur désobéissance, ils ont été, en fait, mordus par des serpents et, en fait, ici, eh bien, le serpent, en fait, ici, était mis sur une perche, comme sur une croix, si je puis dire, pour être montré, en fait, à tous. Et ceux qui levaient les yeux vers, en fait, ce symbole, eh bien, en fait, conservaient, en fait, la vie. OK. Donc, ici, de la même manière, ici, Yeshua va être élevé, élevé sur une croix pour que, justement, celui qui regarde, en fait, Yeshua, cloué à la croix, etc., comme étant celui qui est cloué à notre place, eh bien, en fin de compte, celui-là, il est sauvé. Oui, bien sûr. Jean, chapitre 3, versets 14 à 16, nous dit ceci. « Comme Moshé éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le ben à Adam, le fils, ben, ça veut dire le fils, OK, de l'homme. Homme, c'est Adam, mais ici, ce n'est pas n'importe quel Adam. C'est, en fin de compte, on met toujours l'article devant, nous, en fait, pour les Hébreux messianiques qui sont sur les racines hébraïques. Donc, c'est le Adam par excellence, c'est-à-dire le fils de l'homme. « Soit élevé. Celui qui a été fait homme, il est venu, il a été fait homme, et parce qu'il a, en fait, porté tous nos péchés, il faut qu'il soit élevé, cloué à la croix, à notre place. » Amen. De la même manière qu'hier, le pécheur, ce n'était pas lui qui était sacrifié sur l'autel de l'Holocauste. On prenait un animal, OK, et le sang de l'animal coulait pour, en fait, expier, en fait, les péchés. De la même manière, en fait, ici, le fils de l'homme, Yeshua, se présente, il est fait homme, il s'offre lui-même en sacrifice pour nous, pour mourir à notre place. OK. Vous connaissez le verset. Prophétie sur Judas. Sur le règne du Machar, c'est une prophétie de Balaam. Balaam, donc, qui est un prophète, qui, en fait, en 24, chapitre 24, versets 16 à 19, OK, la parole de Dieu nous dit ceci, il nous parle d'un astre qui va sortir. « Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosthène et dont les yeux s'ouvrent. » Balaam était un prophète un peu orgueilleux, hein, et très attiré par l'argent, les richesses, les honneurs, etc. Donc, il faisait tout pour avoir de l'argent, tout pour avoir des honneurs, etc. Et c'était un prophète des nations, OK, extrêmement spirituel, qui était en connexion avec le monde spirituel. Il savait même entendre la voix de Dieu, mais il ne comprenait pas tout. Mais il pensait qu'il pouvait manipuler Dieu. OK, il était orgulé au point de savoir, au point de pouvoir envisager de tromper Dieu, mais on ne trompe pas Dieu. Donc, Dieu va se servir de lui. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas d'autres prophètes sous la main. Mais, en fin de compte, même s'il a envie de maudire, Dieu va lui dire, « Non, tu ne maudis pas, tu bénis. » OK ? Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire, « Notre Dieu, il est tout-puissant. » Amen. Rien ne peut se faire sans son accord. « Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Yaakov, un sceptre célèbre d'Israël. Il perce les flancs de Moab et abat tous les enfants de sept. » OK. Donc, un astre sort de Yaakov, OK, et s'élève sur Israël. Un sceptre s'élève sur Israël. Il se rend maître d'Edom, il se rend maître de Seir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. OK. « Celui qui sort de Yaakov règne en souverain. » On parle de qui ? Donc, de Yeshua, ici. « Il fait périr ceux qui s'échappent des villes, etc. » Donc, dans Psaume 72, verset 11, « Tous les rois se prosterneront devant lui et toutes les nations le serviront. » Oui, bien sûr. Psaume 72. Donc, je vois, en fait, ici, que cet astre, en fait, qui va régner, en fait, ici. J'ai bien une prophétie, ici, dans les nombres, qui, en fait, me parle de quelqu'un qui va régner sur Israël et qui va régner en souverain, mais en souverain non seulement sur Israël, mais aussi sur toutes les nations. Amen. Donc, c'est très important parce que tout est écrit, en fait, dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi Yeshua ouvre les yeux de ses disciples, OK, surtout ceux qui le concernaient, en commençant par Moïse, les prophètes et les psaumes, de manière à ce que les disciples soient bien formés sur les racines hébraïques de la foi et qu'ils puissent transmettre ce message, en fin de compte, aux autres, afin de faire aussi des autres des consacrés consacrants. OK ? Donc, si, effectivement, le message de Yeshua avait été transmis comme, en fait, il a été transmis au premier siècle, OK, eh bien, ça aurait été merveilleux. Mais on verra la semaine prochaine, donc, à Colonge sous sa lèvre, où je vous ai dit tout ce qui s'est passé dans le détail. Et on verra le début des dérives. Et vous verrez, en fait, comment les dérives, elles arrivent. OK ? Mais c'est d'une clarté et d'une limpidité, en fait, fabuleuse. Donc, après, en fin de compte, on peut facilement expliquer, en fait, aux gens, voilà, mais oui, mais à ce moment-là, ce n'était pas comme ça. Le message de Yeshua, ce n'était pas ça. OK ? Donc, venez nombreux. Il n'y a pas de souci. Il paraît qu'on a un amphithéâtre de 350 personnes, il paraît. OK ? Donc, vous voyez, il y a de la place, hein ? Bon, on verra bien. Prophétie sur le règne du Machia, qui vient de Yéhouda. Donc, Matthieu, Matitya, OK ? Donc, chapitre 2, versets 1 à 12. Donc, c'est une version, en fait, donc, corrigée, en fait, ici aussi. Donc, Yeshua est en né à Bethlérem. Bethlérem, c'est Bethléem. Oui, bien sûr, OK ? Donc, c'est Bethléem, voire Michée, chapitre 5, verset 1, Genèse 35, verset 16 à 21. Qu'est-ce que ça vient faire, en fait, ici ? C'est parce qu'en fait, ici, ce passage, ici, nous parle de la naissance de Benjamin. Et la naissance de Benjamin, c'est comment, en fait, en hébreu ? C'est Ben Yamim. Et Ben Yamim, ça veut dire qui ? Le fils de ma droite. OK ? Et qui, c'est le fils de la droite de Dieu ? Yeshua. C'est pour ça que Benjamin, il est né à Bethlérem. À Bethléem, c'est une image prophétique. C'est l'annonce, c'est pour dire, demain, c'est à Bethléem que naîtra le fils de ma droite. C'est prophétique. Oui, dans tous les détails, c'est absolument merveilleux. Oui ? Je vais donner le passage, ici, vous pouvez vérifier. Genèse 35, verset 16 à 21. Donc, ici, Yeshua est en est à Bethlérem de Yehouda. Autant, en fait, bon, du roi, donc Yehouda, c'est Judas. Autant du roi Orodos. Orodos, c'est Hérode, vous vous en doutez. OK ? Voici les mages, en fait, bon, d'Orient. Ici, mages, mages, c'est magos, donc ça fait rapport, en fait, aux magiciens. Donc, les mages d'Orient, ce sont des gens, en fait, qui sont des autorités, en fait, dans l'occultisme. Ici, les plus hauts, en fait, responsables de l'occultisme. On peut dire, en fait, ici, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Le texte grec ne dit pas tout à fait Jérusalem, il dit, en fait, Yérouchalma. Yérouchalma, ça veut dire, en fait, Jérusalem, mais ça parle de la cité. Le mot grec, c'est Yérozolouma. Et Yérozolouma, ça parle de la cité physique de Jérusalem, ou encore les habitants de Jérusalem. Il y a un autre mot pour Jérusalem, Jérusalem spirituelle, en grec, même en grec, mais dans nos traductions, c'est jamais mis. Et ils dirent, où est le roi les Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. Très bien, c'est ce qu'ils disent. Mais est-ce que ça ne vous titille pas un petit peu, là, quand même, quelque chose ? Comment, en fin de compte, des magiciens, ou des gens versés, en fait, dans l'occultisme, ils viennent, en fin de compte, pour adorer ? C'est curieux, ça, hein ? Oui. OK, c'est bien. Le roi Hordos, ayant entendu cela, fut troublé, et tout Yérozolma, en fait, avec lui, bien sûr, ils sont troublés. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire ? On parle, en fait, d'un roi des Juifs, mais il y a déjà un roi des Juifs, c'est Hérode, en fait, ici. Alors Hérode, il est jaloux, orgueilleux, tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce roi, en fait, des Juifs, qui vient, et il viendrait, en fin de compte, pour prendre ma place ? OK, donc, ici, Saltiti, et tout Jérusalem fut, effectivement, ici, à ce moment-là, troublé. Ça dit, tout Jérusalem, enfin, il y en a qui attendaient, en fait, le Christ, oui, bien sûr. Ici, c'est l'ensemble, aussi, de la population, OK, ici, des habitants de Jérusalem, OK, ceux qui ne sont pas forcément croyants. Ayant rassemblé tous les principaux koanimes, ici, donc, sacrificateurs, et les sofrimes, c'est les scribes, donc, on va mettre sacrificateurs, ici, très bien. Sofrimes, en fait, c'est les scribes, très bien, du peuple. Il s'informa auprès d'eux du lieu où ce Christ devait naître, devait-il naître. C'est-à-dire, cet homme qui devait venir, qui devait naître pour faire l'expiation et expliquer les Écritures avec grâce et vérité, et renverser tous les pouvoirs des hommes et les pouvoirs occultes. C'est pour ça que, dans le texte, en fait, ici, reçu, c'est-à-dire le texte grec du XVIIe siècle, je vais trouver cet article démonstratif. Mais, dans le texte grec du XIXe siècle, il a été nettoyé. OK ? Tout simplement pour faire croire que le mot Christ, c'est un mot qui n'apparaît, en fait, qu'au moment où Yeshua est venu, mais qui n'existait pas, en fait, avant. Or, le texte grec dit bien, « Ce Christ-là qu'on attend. » OK. « Ils lui dirent à Bethlérem de Yéhouda, car voici ce qu'a écrit un prophète. « Et toi, Bethlérem, terre de Yéhouda, tu n'es pas la plus petite d'entre les principales villes de Yéhouda, car de toi sortira celui qui règnera et qui pètera mon peuple d'Israël. » C'est écrit dans Miché, chapitre 5, verset 1. C'est clair ? Ça a l'avantage d'être bien posé, hein ? Mais ça avait de quoi, en fin de compte aussi, jeter le trouble chez les autorités qui, en fait, n'écoutaient pas la parole pour la mettre en pratique. Oui, bien sûr. Ça posait, en fait, ici, comment dire, quelque chose qui était vraiment, en fait, dangereux pour eux. Ok. Donc, on continue. Chapitre 2, verset 1, 12. « Alors, Orodos fit appeler en secret les mages et s'informa soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile leur était apparue. » Ok. Magos, ici, ce sont bien, en fait, les mages. « Les envoyant à Bethlérem, il leur dit, allez, informez-vous avec exactitude sur le petit enfant. » Ici, « pédion », en fait. « Pédion », ça veut dire « petit enfant ». « Enfant » ou « petit enfant » en grec, je le précise, parce qu'également, en fait, en grec, il existe plusieurs mots pour parler des enfants, mais c'est toujours traduit par « enfant ». Donc, ici, c'est « pédion », c'est le nom le plus général pour parler, en fait, des enfants en grec. « Informez-vous avec exactitude sur le petit enfant et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que moi aussi j'aille me prosterner. Est-ce qu'il avait vraiment envie d'adorer ou de se prosterner ? Non, bien sûr, on s'en doute. OK ? Mais la chose est posée comme ça. « Après avoir écouté le roi, ils s'en allèrent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient à là devant eux jusqu'à ce qu'arrivée sur l'endroit où le petit enfant, OK, se trouvait, c'est le même mot, en fait, ici, elle s'arrêta. » Très bien. OK. « Quand ils observèrent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie, OK, parce qu'ils avaient trouvé le lieu, ils avaient trouvé, en fin de compte, aussi, cet enfant qui allait naître. Et quand il y a un enfant qui amène le salut ou qui peut, en fait, bouleverser les choses, qu'est-ce qui se passe ? » On a vu ça avec Moïse, hein, Moïse, en fait, aussi, au temps de Moïse. C'est toujours, en fait, les mêmes choses qui se répètent. « Ils entrèrent dans la demeure, trouvèrent le petit enfant avec Myriam. » OK ? Ce n'est pas Marie, hein, c'est Myriam. « Marie », c'est un mot latin, hein, ça vient de Rome, hein, OK ? Je ne suis jamais appelé Marie, hein, c'est Myriam. Donc, sa mère se prosternèrent en terre en adorant. Ensuite, ils déployèrent leur trésor et lui offrirent des présents, de l'or, de l'encens et de la myre. À cette époque-là, quand on faisait des cadeaux à un roi ou pour honorer tout ça, on ne venait pas avec une petite boîte, avec une pièce d'or, etc., OK ? Un peu d'encens, un peu de myrte, hein. On venait avec des chameaux et puis des chameaux chargés. Donc, il y avait beaucoup d'or, quand même, hein, OK ? De l'or, de l'encens et de la myrte, aussi beaucoup d'encens, de la myrte, de la meilleure qualité. Vous pouvez ne pas en douter, en fait, là-dessus, c'était vraiment un or fin, c'est sûr, OK ? De l'encens et de la myre, etc. Donc, vraiment des très beaux, très beaux, très beaux cadeaux. Puis, ayant été divinement avertis en songe de ne point retourner vers Horodos, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin, OK ? Question. Est-ce que Myriam et Youssef ont accepté ces cadeaux-là ? Hein ? Allez, oui, ici. OK ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ? Oui ? Oui ? On ne sait pas. En fait, non. Ils n'ont pas accepté les cadeaux. Comment on le sait ? Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait, en fait, après, Myriam ? Quand elle va faire les sacrifices et la circoncision, elle offre quoi ? Ils sont venus avant. Et, en fin de compte, qu'est-ce qu'elle offre ? Les tourterelles. C'est-à-dire l'offrande du pauvre. OK ? Donc, ça nous laisse, en fait, bien supposer, quand même, clairement, qu'ils ont refusé, effectivement, les cadeaux. OK ? Parce que ce sont des mages. Ce sont des gens qui sont dans l'occultisme. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'ils venaient faire, en fait, là ? Apparemment, adorés. C'est ce qu'ils disent. Et ils viennent offrir des cadeaux. Bizarre. OK ? Donc, tous les cadeaux ne sont pas bons. Donc, tous les cadeaux ne sont pas bons. Sous-titrage Société Radio-Canada